Ce démocrate de 30 ans encore inconnu du grand public est le poil à gratter de Donald Trump. John Ossoff est candidat au poste de représentant de la Géorgie au Congrès, poste laissé vacant depuis la nomination en février de Tom Price, secrétaire d'Etat à la Santé. Sa candidature agace le camp républicain car aucun démocrate n'a été élu représentant de Géorgie depuis 1978 et rarement une élection partielle n'avait autant attiré l'attention. Avec son slogan « Make Trump Furious », John Ossoff est arrivé en tête au premier tour de la législative partielle organisée ce mardi en Géorgie avec 48,1% des voix. Faute d'avoir atteint les 50% de suffrages nécessaires, il est donc condamné à un second tour où il affrontera la républicaine Karen Handel, ancienne secrétaire d'Etat de Géorgie. Sur Twitter, le président des Etats-Unis n'a pas manqué d'appeler les républicains aux urnes. Il compte désormais sur le report des voix des 11 candidats républicains du premier tour contre 7 démocrates pour assurer la victoire de son camp le 20 juin.